Donc au niveau des fawahides à tirer de l'invocation de Yunus, il est rapporté parmi certains ulama, comme j'ai cité, chez Ubaïd ou chez Abd al-Azak al-Badr, et il se base aussi sur le hadith qu'on vient de citer, le hadith authentique, authentifié par Sheril al-Bani, l'invocation de Yunus quand il invoque son seigneur depuis le ventre de la baleine, Il n'est pas un musulman, un serviteur, invoquant par cette invocation, sans qu'il ne soit exaucé. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est qu'Allah Ta'ala informe l'humanité toute entière en ces termes. Surah 40, verset 60 dans le sens. « Et votre seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer, entreront bientôt dans l'enfer humiliés. » Voilà, petite faïda aussi à ce sujet. C'est donc qu'il tape Ta'ohid pour dénoter, démontrer, réfuter aux soufis notamment, aux soufis ou ahbash, et les ahbash sont des soufis de toute façon, à tous ces gens qui sont dans un polythéisme évident, qui invoquent autre qu'Allah et disent « Mais nous n'adorons pas autre qu'Allah. » Ici, le Doha rentre dans l'adoration. L'invocation rentre dans l'adoration. Pourquoi ? On le voit ici, le Dalil, tu leur donnes, surah 40, verset 60. Allah Ta'ala dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Déjà, c'est un ordre. Allah ordonne à ses serviteurs de l'invoquer. Ce n'est pas « Si tu veux », ce n'est pas une option. C'est Allah te dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Donc on rentre dans l'obligation d'invoquer Allah Azogel. C'est une adoration obligatoire. Et puis Allah Ta'ala, il dit « Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. » En fait, c'est « Se refuse », comment expliquer les réellements ? « Se refuse à m'invoquer. » « Ceux qui par orgueil se refusent à m'invoquer. » Allah, il dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » C'est un ordre. « Ah, toi, tu ne veux pas m'invoquer ? » « Ceux qui par orgueil se refusent à m'invoquer, à m'adorer, entreront bientôt en enfer humilié. » Donc, l'invocation, c'est ça qui est intéressant, la faïda, le dalil, c'est que l'invocation est une adoration. Donc si tu invoques autre qu'Allah, tu es dans un shirk évident. Vous avez compris ? Le dalil, comme quoi l'invocation est une adoration. Et ceux qui s'y refusent envoient leur sort. Quant à ceux qui adorent autre qu'Allah, te disent « Non, non, moi je n'adore pas autre qu'Allah. » « J'invoque simplement autre qu'Allah. » Mais ça, ce n'est pas l'adoration. Si, il y a le hadith aussi qui dit « Ah, non, l'invocation, c'est l'adoration. » Et c'est corroboré avec le verset. Les rélemmas, ils expliquent comme ça. Ils expliquent le hadith avec le verset. Ça, c'est une tariqa, c'est une méthodologie chez les gens de science. Ils expliquent la sunnah avec le Qur'an ou le Qur'an avec la sunnah. C'est la première des manières de faire. Avant même les paroles des rélemmas. Avant même les paroles des compagnons. Avant même, non, n'importe quelle parole. C'est le Qur'an qui explique la sunnah, la sunnah qui explique le Qur'an. Or, pour expliquer ce verset, il y a le hadith. L'invocation, c'est l'adoration. Il est authentique. L'invocation, c'est l'adoration. D'accord ? Puisque, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer. Donc, se refusent à m'invoquer. On voit ici que le Doha rentre dans les Ibadahs. Et ceux qui, transgressent en cela, sont des égarés et des polythéistes. Voilà pour la petite faïda. Là, ça peut vous servir, bien sûr, lors de discussions. Vous ne savez jamais avec des gens qui font ce genre de choses. Allah, on se t'aime. Donc, dans ce verset, Allah, Jalla wa'ala, de par sa grâce et sa miséricorde infinie, dit à ses serviteurs de l'invoquer et promet de répondre à leurs invocations. Ça, c'est de manière générale. Après, on a la spécificité avec l'invocation de Yunus. Et les hadiths qui nous le montrent. Enfin, le verset, déjà. Le verset qui nous dit, c'est ainsi que nous sauvons les croyants qui invoquent de cette manière-là. Puis le hadith qui renforce cela en disant qu'il n'y a pas un musulman qui va le faire sans qu'il va être exaucé. Puis aussi, le verset là, ici, 60 de la Sourate 40, qui nous dit, quand Allah nous demande d'invoquer, on le fait. Et il dit qu'il va nous répondre, subhanahu wa ta'ala. Vraiment, tous les sens sont corroborés, alhamdulillah, on est clair sur cette question. Cette d'O'ala, celle de Yunus, ou une autre. Ou une autre. On en voit, et Allah promet de nous répondre. Il est à noter également qu'Allah, Azza wa Jel, nomme l'invocation comme étant une adoration. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il est rapporté, notamment dans le musulman de l'Imam Ahmed, d'après Amman Ibn Bachir, que le prophète, Issa al-Salaam a dit, l'invocation, c'est toute l'adoration. Puis il récita le verset ci-dessus. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Allah Akbar. Allah Akbar. Et je n'avais même pas encore vu ce qui était écrit. C'est exactement ce que je viens de vous dire. T'es-ce qu'il y a ? Les concernés comprendront. T'es-ce qu'il y a ? Voilà, je me suis zackli tout seul. Naam. Alhamdulillah, qu'Allah nous raffermisse. Il est rapporté que Sofiane al-Thawri, rahmou Allah, disait, Oh, toi, dont le serviteur le plus aimé est celui qui t'invoque perpétuellement. Toi, Allah, dont le serviteur le plus détesté est celui qui ne t'invoque pas. Et personne n'est ainsi si ce n'est toi. Oh, mon Seigneur. Naam. Donc, il disait, celui qui l'invoque perpétuellement, c'est un serviteur aimé. Comme ça, il disait Sofiane. Quand un serviteur qui n'invoque pas Allah, quand un serviteur qui n'invoque pas Allah, il est détesté. Et ceci aussi, conformément à la parole du prophète, Aïssalat wa sallam, rapporté dans les Sounan al-Tirmidhi, d'après Abiy Huraira, celui qui n'invoque pas Allah, alors Allah se met en colère contre lui. Hadiths authentifié par Shirel el-Bani, dans Sahir, Sounan al-Tirmidhi. Je répète, celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Ajib. Il est connu chez les savants. C'est pour ça que c'est important d'invoquer. Il y a des gens, non, moi je n'invoque pas, moi je n'ai pas le temps. Les Akkar, le Zikr, les Doha, c'est très, très, très important. Il est connu chez les savants de la Sunna que les meilleures invocations sont celles qui ont été citées dans le Coran et la Sunna. C'est-à-dire, soit tu les prends dans le Coran, comme l'invocation de Yunus, ou alors tu vas avoir des Doha dans la Sunna, dans les Ahadiths. C'est les mieux, c'est les meilleurs. Tu peux invoquer aussi avec tes propres mots et en arabe, si tu es arabophone, et en français, avec tes propres mots, même en russe, en chinois. Naram, tu peux. On ne va pas dire que c'est rejeté. Mais ce qui est meilleur, c'est d'utiliser des Doha du Coran et de la Sunna. Alors, Qadhi ibn Iyad, rahimahullah ta'ala a dit, Allah a enseigné dans son livre pour ses créatures des invocations. Et le prophète a enseigné à sa communauté des invocations dans sa Sunna. Et ces invocations contiennent des enseignements sur trois plans. Il y a du tawhid. Il y a la science de la langue arabe. Et il y a le conseil sincère pour la communauté. Il ne convient donc pas qu'on délaisse ces invocations prophétiques pour d'autres invocations. Naram, je me permets de commenter. Certes, avec nos propres mots. S'imaginons, on dit, allez, mes propres mots. Allez, je vais le faire en français. Il y a Allah, ceci et cela. Naram. Il y aura moins de tawhid forcément que dans les magnifiques invocations tirées du Coran et de la Sunna. C'est évident. Également, il n'y aura pas la science de la langue arabe. Même pour un non-arabophone. Même pour un homme arabophone. Il apprend simplement quelques petites doigts. Et bien, il a au moins l'arabe sur ces choses-là. Et puis, de vous à moi. Quiconque peut lever la main pour me contredire, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, mes frères et sœurs ? Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. La gloire et pureté à toi. Je faisais vraiment partie des injustes. Oulah ! Qu'est-ce qu'il y a de plus de plus de plus beau ? C'est bien sûr la langue arabe. À ce propos, et qu'Allah le préserve et le raffermisse, j'ai été très étonné. En bien. C'est un frère de, je ne dirais pas de ma ville, mais de mon secteur. Une ville voisine. Il s'appelle Sofiane en plus. MashaAllah, il s'appelle Sofiane en plus. En plus, qui a fait un remplacement de l'imam, l'imam Salafi d'une mosquée, l'a remplacé. C'est un frère, il n'y a ni. Ce n'est pas péjoratif quand je vais dire ça, mais c'est un frère lambda. Ce n'est pas un frère prêcheur. C'est un frère. C'est un frère de la mosquée. Allah Akbar. Ce n'est pas péjoratif. Attention quand je dis ça. Peut-être qu'il ne va avancer jamais. S'il m'entend un âme, il ne faut pas qu'il le prenne mal. Au contraire, c'est un frère d'âme qui n'est pas imam, qui n'est pas... C'est un frère, un fidèle. Ni plus, ni moins. Allah Akbar. MashaAllah. Allah iberak. Il a fait, en remplacement de l'imam qui était à Mecca, Allah iberak, il a fait Salat al-Aid. Premièrement, il a fait Salat al-Aid et il a fait la khouba après. MashaAllah. Franchement, comme on dit, il a assuré. Parce qu'il faut quand même de l'assurance. Pour diriger une Salat, il le fait déjà, le frère, lorsqu'il y a un peu de frère à la mosquée et qu'il ne peut même pas être là, etc. Il le fait parfois. J'ai déjà prié derrière lui. Il dirigeait quelques fois la prière. A la rigueur, cela, il a l'habitude. Mais c'est la première fois par Allah que je l'entendais monter sur... Enfin, monter, non, on ne peut pas entendre monter. Que je le voyais monter sur un minbar et plutôt, je l'entendais prendre le micro et comme ça. Et il avait un prêche. Il parlait bien et il parlait avec l'arabe. Et je peux vous dire que la langue arabe, ça n'a rien à voir. Parfois, il a des prêches en français. Et on nous dit si, on nous dit ça. Et non, ça a un certain impact. Mais la langue arabe, comment ça sonne, si je puis dire, comment ça sortait de sa gorge, comment ça sonnait, ça donnait vraiment une dimension tout autre qu'ici, il l'avait prêché en français. Il ne l'a fait qu'en arabe d'ailleurs. Il n'a pas prêché en français. Mais c'était vraiment fort. Et il l'a vraiment bien fait à Allah ibarak. J'étais vraiment étonné, pas étonné, douté de lui, mais étonné. MashaAllah, je disais Allah ibarak, le frère, franchement, si c'est une première fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait de l'assurance quand même. Il faut de l'assurance comme ça pour monter, pour parler. Et il a bien l'arabe, mashaAllah. Donc ça avait... On aurait créé un imam. Vraiment, tu dis c'est l'imam de la mosquée. Ah taïb, c'est l'imam. C'est un frère comme ça. MashaAllah, qu'Allah préserve Sofiane et sa famille. En arabe. Et puis c'est le sunnah. C'est le sunnah. Et puis il y a le conseil sincère pour la communauté, si je puis dire. On ne va pas délaisser ces invocations-là pour d'autres, parce que quand on va conseiller des do'a aux frères et aux soeurs, on va leur conseiller dans leur format original, c'est-à-dire en arabe. Walhamdulillah. Naam. Voilà ce que je pouvais commenter sur la phrase d'Al-Qadhi. Cherul Islam, il dit aussi, il convient aux créatures d'invoquer par les invocations islamiques qui ont été rapportées dans le Coran et la sunnah. Et il ne fait aucun doute que c'est le meilleur. Le chemin de la droiture, le chemin de ceux auxquels Allah fait miséricorde parmi les prophètes, les sincères, les martyrs et les pieux. Et quelle bonne compagnie que cela. Et quelle bonne compagnie que cela. Naam. Donc ça, notamment comme on l'a vu pour ceux qui ont écouté l'audio dans le tafsir Surat al-Fatiha. Naam. Et il dit la surat al-mustaqim, c'est quoi ? Surat al-lazina an'anta alayhim. Surat al-lazina an'anta alayhim. C'est-à-dire le chemin de la droiture, le chemin de ceux auxquels Allah a fait miséricorde parmi les prophètes, les sincères, les martyrs, les véridiques, les pieux, etc. Naam. Et donc, maintenant qu'on a clarifié un petit peu au sujet de l'invocation, quelques notions, on y vient. On y vient à notre histoire. Parmi les invocations qui ont été rapportées dans le Coran et la sunnah, parce que cette invocation-là de Yunus, elle est rapportée et dans le Coran et dans la sunnah, dans le verset, bien sûr, et dans le hadith, le prophète Aïssalot Salam n'a pas manqué de la cité. Donc, parmi les invocations, il y a l'invocation du prophète d'Allah du nommé Yunus Aïssalem. Allah Ta'ala nous relate son récit dans son livre, d'accord, avec le verset 87 de la surah de 21, comme on l'a cité et recité ce soir. Et quand Yunus, quand il partit, irrité, il pensa que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici La ilaha ilaha anta Subhanaka iniquuntu min al-zalimin D'accord ? Elle est courte, elle est facile à apprendre. La ilaha illa anta Subhanaka iniquuntu min al-zalimin tout simplement. Il est rapporté dans un hadith transmis dans le Muslim d'Alima Mahmoud et dans le Sunan al-Zhir Midi d'après Sa'ad ibn Abdi Waqas on l'a déjà cité, le hadith authentifié par Sheril al-Bani l'invocation de Yunus quand il invoqua son seigneur dans le vent de la baleine La ilaha ilaha anta subhanaka iniquuntu min al-zalimin Il n'est pas le serviteur invoquant par cette invocation sans qu'il ne soit exaucé. Donc l'invocation de Yunus parmi les fawaites que je voulais vous ramener l'invocation de Yunus est pleine d'enseignements et elle est à méditer sur trois plans Elle est à méditer sur trois plans Premièrement La ilaha ilaha anta La ilaha ilaha anta c'est-à-dire nul n'est digne d'être adoré en dehors de toi il y a Allah La ilaha ilaha anta Ça c'est l'affirmation que la divinité revient exclusivement à Allah Tu reconnais cela Deuxièmement Subhanaka Subhanaka c'est-à-dire l'affirmation on l'a vu quand on dit Subhanahu Subhanallah Gloire et pureté à Allah On vient exempter Allah de tout défaut de toute suyure de tout manquement etc. C'est l'âme le Subhan Subhanahu Subhanaka L'affirmation donc qu'Allah est au-dessus de toute imperfection MashaAllah Subhanaka Et j'ai moi moi petit serviteur j'ai vraiment été du nombre des injustes c'est-à-dire tu demandes pardon et tu reconnais ton péché donc tu affirmes la divinité tu exemptes Allah de toute imperfection et tu demandes pardon pour ton péché et tu le reconnais Subhanallah regardez les enseignements qu'il y a dans juste cette petite invocation mais en fait elle est immense petite par la taille mais grande par le sens l'affirmation de l'unicité divine et l'affirmation de la perfection divine reviennent donc en fait à affirmer toutes les perfections et à renier toutes les imperfections concernant le créateur exalté soit-il à Zawajel quant à la reconnaissance du péché cela implique la croyance en la loi religieuse car elle est celle qui détermine ce qui est un péché et qu'est-ce qu'il n'est pas et qui détermine aussi la punition et la récompense de ce qui oblige le serviteur à couper court à la désobéissance et à retourner vers son seigneur en se rendant compte de sa faiblesse donc le taouba et qu'il n'est aussi qu'un simple serviteur dans l'éternel besoin de son seigneur un besogneux donc en disant cette doa là non seulement tu glorifies Allah à Zawajel puis tu reconnais ta petitesse et tu viens repentant tu viens repentant et tu en as besoin de ça tu dois te soumettre et revenir repentant pour terminer donc Ibn Qaim a dit par cette invocation par cette doa le serviteur se rapproche de son seigneur par quatre voies juste par cette invocation tu te rapproches d'Allah Ta'ala par quatre moyens Al-Tawheed bien évidemment Al-Tawheed La ilaha illallah comme on l'a vu dans le cours le long cours du jour avec les conditions de La ilaha illallah donc maintenant Inch'Allah vous vous savez et en détail Al-Tawheed dans cette doa également ce qu'on appelle Al-Tanzih c'est le fait d'exempter Allah d'imperfection le fait de dire Subhanallah Subhanahu Subhanaka Naam El-Tanzih également la servitude la servitude puisque Naam tu viens demander pardon et tu reconnais ton statut ton rang de petit serviteur puis enfin la reconnaissance du péché ou des péchés Naam puisque tu dis que tu étais du nom des injustes Wallahu A'lem Naam Wallahu Ta'ala A'lem voilà ce que je peux vous ramener en plus du livre comme Fawaid Naam bénéfique sur cette invocation de Yunus hein et puis et puis et puis Inshallah vous donnez aussi un petit conseil voilà concernant les Doha et qui qui enseigne bien à ce sujet sur les Doha j'ai nommé il est vraiment pour ceux pour ceux qui ont l'arabe par exemple procurez-vous ces Doros ou alors essayez de chercher un maximum les conférences traduites en français il y en a quand même ou ces audios traduits aussi en français sous-titrés d'accord il est vraiment très très axé ce cher Naam qui est le fils du grand savant Mohaddith cher Abdel Mouhsin al-Abba et lui il s'appelle cher Abdelazak al-Badr Naam il est vraiment très axé sur les Doha il donne une grande importance aux Doha il invoque au début de son cours à la fin de son cours il donne des Fawaïdes excellentes Naam il explique beaucoup de choses concernant les Doha beaucoup d'enseignements beaucoup de règles etc donc si ça vous intéresse si ça doit vous intéresser revenez revenez à la science de cet homme cher Abdelazak al-Badr Naam un savant qui est établi actuellement à Médine et qu'Allah le préserve ainsi que son père ainsi que tous les savants musulmans et les Tollab el-Aim et les musulmans sincères Naam donc voilà c'était parce que je vous ai cité certaines de ses de ses paroles de ses annotations et et Yarni et ça m'a fait penser voilà de vous le conseiller vraiment mais vous avez dû vous en rendre compte il est très fort dans d'autres domaines aussi dans d'autres sujets quand il parle de l'invocation c'est quelque chose voire des frissons c'est quelque chose Naam il a un domaine vraiment il est fort dans ça et Naam donc on le reconnaît et on le conseille voilà donc pour l'invocation de Yunus ce que je peux humblement vous ramener ok merci 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 merci